... Comme la question précédente, les difficultés que l'on relève en ce qui concerne le calcul des opérations, je passe sur les sous-questions pour gagner un peu de temps. Et je vous présente une première diapo où j'ai reproduit le début de l'épreuve de mathématiques du certificat de formation générale posé à Rouen en 2014, donc ce n'est pas trop vieux. Ce certificat est censé valider les connaissances générales des élèves de 3e de l'enseignement adapté, ainsi que des jeunes ou des adultes en formation continue ou dans un dispositif d'insertion. Comme vous pouvez le voir, le 1er item de l'épreuve demande de poser et effectuer des opérations avec un cadre prévu pour les poser en colonne. Comme vous pouvez le lire, j'espère que c'est assez grand, il s'agit de calculer 45 634,2 plus 635,4, etc. Une telle épreuve soulève plusieurs questions. D'abord, je l'ai surlignée en jaune. Vous voyez que les candidats peuvent utiliser la calculatrice. Il est quasi impossible de vérifier alors que l'addition et la soustraction ont été vraiment effectuées si le candidat les dispose bien et recopie à la bonne place le résultat de la calculette. Ensuite, je m'interroge qui a besoin de faire de tels calculs dans notre société contemporaine. Ma réponse est quasiment personne. Et si d'aventure, quelqu'un a besoin de faire de tels calculs, ne peut-il, voire ne doit-il pas, parce que c'est plus sûr, utiliser un instrument ordinateur ou assimilé ? Alors ma réponse là est aussi bien sûr qu'il doit l'utiliser, d'autant que l'on sait de longue date que les élèves n'aboutissent pas toujours au bon résultat. On a vu ce matin les évaluations de l'ADEP. J'en rappelle une ici. Par exemple, le calcul de 62,34 fois 45 était à peine réussi par un tiers des élèves de 6e en 1996. Et nous avons vu ce matin que cela ne va guère en s'améliorant. Enfin, si on demande à ces candidats, souvent en grande difficulté avec les apprentissages scolaires, de savoir poser et effectuer les quatre opérations, on peut craindre que les formateurs passent un temps considérable pour réapprendre les techniques opératoires posées, notamment celles de la soustraction et de la division. On peut craindre aussi que ces candidats au CFG, certificat de formation générale, ne comprennent pas les subtilités qui fondent ces techniques opératoires posées et que le réapprentissage se réduise ainsi à une activité mécanique, aveugle, imposée du dehors, cristallisée par l'exercice répété. J'ai recopié quelqu'un. Gréco pour ne pas le citer. Donc, j'en arrive à regarder plus précisément la technique opératoire de la soustraction dont on a, qu'on appelle classique, qui est l'une des deux techniques présentées par Eric sur un exemple simple, 62 moins 27. Alors, je soulignerai, vous voyez que j'ai mis le 1 un peu autrement que lui, mais si on le met devant, à mon avis, ça ne fait que compliquer encore la lecture. Alors, je soulignerai au moins 5 difficultés à propos de ces techniques opératoires posées. Premièrement, on commence par imposer à des enfants de commencer par la droite, alors qu'ils viennent à peine un an auparavant d'être convaincus que dans notre culture, il faut écrire de gauche à droite. Cela est d'autant plus gênant que pour les soustractions sans retenue, souvent abordées en premier, il n'est nullement nécessaire de commencer à droite. Deuxièmement, on leur inculque souvent un récitatif. 2 moins 7, ça ne va pas. J'ajoute une dizaine dont la valeur éducative est douteuse pour au moins deux raisons. La première est que si quelque chose ne va pas, 2 moins 7, on leur dit de faire autre chose, 12 moins 7, dont la justification tacite est d'être possible. La seconde raison est que cette autre chose sera artificiellement imposée, sera démentie rapidement, au début du collège, où 2 moins 7 sera égale, et non pas fera, sera égale à moins 5. Il est d'ailleurs amusant d'observer, et Eric l'a aussi souligné, que beaucoup d'élèves substituent une solution plus simple au calcul impossible de 2 moins 7, ils calculent 7 moins 2, avec la même démarche de pensée. Si cela ne va pas, on fait autre chose qui a le mérite d'aller. Et troisièmement, on conditionne les élèves à qui l'on a répété, avec insistance, de bien aligner les unités dans la colonne des unités, les dizaines dans la colonne des dizaines, et d'un point de vue pratique, c'est important pour les enseignants, parce que vous avez vite l'anarchie, si vous n'insistez pas. Donc, on les conditionne à mettre la dizaine ajoutée, donc celle-là, dans la colonne des unités. Et on n'ajoute pas 10 unités, et Eric a dit, on ajoute 10 unités, on ajoute en fait un petit 1, c'est-à-dire une dizaine. Et la dizaine, on l'écrit dans la colonne des unités. Donc, le fait qu'aucun élève ne se rebelle, est une preuve qu'ils ne comprennent pas. Alors, quatrièmement, le petit 1 en rouge qui est ajouté au second terme, quatrièmement, le petit 1 en rouge qui est ajouté au premier terme, d'abord, représente une quantité supérieure à celle représentée par le grand 2, donc il y a un effet d'incongruence bien connu par les psychologues, et il n'est pas ajouté au 2, il est concaténé avec lui. Ensuite, on arrive au petit 1, cinquièmement, qui est en bas, qui est ajouté au second terme, et qui représente une dizaine, alors qu'il représentait 10 unités juste au-dessus. il conduit à faire une addition dans une soustraction, et au contraire du 1 juste précédent, il ne doit pas être concaténé avec le 2. bon, j'espère vous avoir convaincu que des enfants que des enfants de 7 ans ou des adolescents ou adultes en difficulté ne peuvent apprendre une telle technique que par conditionnement. Donc, un intérêt actuel des techniques opératoires posées est la compréhension de la numération. Nous venons de voir que la compréhension de la soustraction classique est quasi impossible pour certains publics. La technique opératoire classique de la multiplication est mieux adaptée à une telle fonction, mais dans une perspective de primauté de calcul mental, cette technique a en outre l'intérêt de se dériver de la technique usuelle de calcul mental. Par exemple, pour 73 x 45 affichée sur la diapo, les deux composantes de la tifon sont celles que l'on obtient à l'ordre et au zéro près en calculant mentalement 73 x 40 plus 73 x 5. Donc, je vois plutôt la technique opératoire comme une application de la multiplication, comme une application du calcul mental et donc ce qui a des conséquences pour la gestion de l'ordre temporel d'introduction de la technique opératoire. Alors, comme on l'a vu, la principale difficulté engendrée par la technique opératoire posée de la soustraction provient de la retenue. Il est alors important de voir que le problème de la retenue ne se pose pratiquement pas dans un calcul mental bien géré. Qu'est-ce qu'un calcul mental bien géré ? Il y a quelques preuves empiriques que les calculs mentaux les plus efficaces sont ceux qui laissent en entier un des deux termes du calcul. Par exemple, dans le calcul précédent de 62 moins 27, on peut enlever 20 puis 7 à 62, on peut enlever 30 à 62 puis ajouter 3 ou encore ajouter 30 et encore 5 à 27. De manière générale, l'enseignement systématique des techniques opératoires posées des 4 opérations conduit à plusieurs conséquences négatives. J'en soulignerai 4 parce que je suis limité dans le temps. Alors, première conséquence négative, certains élèves et ensuite personnes ont une attitude d'émission vis-à-vis des calculs. Devant un calcul non trivial, ils disent qu'il faudrait poser l'opération et souvent se limitent à cela avec le bon argument qu'ils n'ont pas le matériel, papier, crayon ou le temps de le faire. Deuxième conséquence négative, les rééducations ou les mises à niveau débutent souvent par les techniques opératoires posées. Les rééducateurs ou formateurs commencent par le constat qu'il ou elle ne sait même pas faire une soustraction et passent ensuite vu la complexité du réapprentissage, notamment des divisions, un temps disproportionnellement long par rapport à la durée de la rééducation ou de la formation à inculquer des mécanismes. Troisième conséquence négative, les élèves qui réussissent bien les opérations posées, notamment les filles qui sont supérieures aux garçons dans les techniques opératoires posées comme je l'ai souligné ce matin, ont tendance à reproduire mentalement la technique opératoire posée et sont alors considérablement inférieures à leurs camarades en calcul mental, notamment dans les calculs qui imposent une gestion de la retenue par écrit comme on l'a vu pour l'exemple de la soustraction 62-27. Quatrième conséquence négative, du fait des pratiques et utilisations envahissantes des techniques opératoires posées, les activités de calcul mental d'estimation, voire les simples propriétés des opérations ne sont guère utilisées ni alors disponibles. Cette analyse de la soustraction posée et les raisons pratiques ou sociétales évoquées en introduction justifie en grande partie ma prise de position en faveur d'un calcul mental, un calcul mental évidemment authentique, c'est-à-dire la non-répétition mentale de la technique posée. Mais alors se pose la question pourquoi continue-t-on à pratiquer les techniques opératoires posées ? Une raison toute simple est que les adultes, anciens élèves qui ont appris longuement à poser les opérations dès leur plus jeune âge et au détriment d'autres apprentissages de calculs, ne se souviennent essentiellement que de cet apprentissage. ne pas apprendre la technique opératoire posée est alors assimilée par beaucoup de parents à ne pas apprendre à calculer. Une autre raison est le caractère sécurisant des algorithmes. Avec les algorithmes posés classiques, l'élève sait quoi faire, même si souvent il se trompe en mélangeant interopération la gestion des retenues ou en ne se souvenant plus parfaitement de ce qu'il faut faire. Ce caractère sécurisant explique la préférence des élèves, voire des enseignants, pour les algorithmes uniques. Une recherche récente sur des élèves de 7e année d'école du Midwest des Etats-Unis a ainsi observé l'apprentissage d'un algorithme de calcul du pourcentage destiné à répondre à des questions « Combien c'est ? 20 % de 4 000 ? » Alors l'algorithme est présenté sur la diapo. Ensuite, on n'a pas tout à fait la réponse, les élèves font encore un produit en croix qui poserait lui aussi des questions de compréhension dont je ne discute pas ici parce que j'ai assez de problèmes avec le reste. Ce que je veux souligner, c'est que dans cette recherche, c'est une recherche empirique publiée, donc tout à fait bien contrôlée, ce que je veux souligner, c'est que dans cette recherche, les élèves répondent qu'ils préfèrent, on a fait un questionnaire de préférence, qu'ils préfèrent l'algorithme comparativement à de multiples représentations et les enseignants qui sont évalués d'après les performances de leurs élèves le préfèrent aussi. Si l'on analyse cet attrait pour les algorithmes en termes piagétiens, on peut commencer par remarquer que l'élève qui exécute un algorithme n'apprend rien de nouveau mais exerce une procédure dont le résultat n'est pas à retenir et qui, de ce fait, peut devenir un pur jeu. Au contraire, dans un apprentissage nouveau, l'élève doit mettre en œuvre une abstraction réfléchissante dont le résultat est incertain et important car il conduit à un palier de connaissances supérieures nécessitant une réflexion sur ce nouveau palier et ensuite une réorganisation des connaissances. Je l'ai illustré sur la diapo suivante. Vous avez le palier des objets où les enfants manipulent des objets. je serai tout à fait à l'heure. J'ai bien préparé mon exposé. Ils manipulent des objets puis, réflexion par un jeu d'abstraction réfléchissante, on arrive au palier des nombres munis de l'addition où ils font du calcul sur les nombres. En bas, c'est des transformations ou des manipulations d'objets et ce n'est pas du tout la même chose du point de vue abstraction et après un nouveau palier où on arrive au nombre muni de la multiplication. Alors, cette notion piagétienne d'abstraction réfléchissante qui vient succinctement d'être rappelée fournit également un élément de réponse à la sous-question relative à l'ordre d'introduction simultanée ou non des quatre opérations arithmétiques. En effet, Piaget, après avoir souligné la myopie à l'égard des structures multiplicatives vers six ans, a expliqué que la multiplication va se construire à partir de l'addition par un jeu d'abstraction réfléchissante. Cela plaît donc en faveur d'un décalage dans le temps de l'ordre d'introduction des opérations multiplicatives, multiplication et division par rapport aux opérations additives, addition et soustraction. Par ailleurs, Piaget a insisté aussi sur l'idée de compensation qui fait apparaître les fonctions additionnées N et soustraire N comme des fonctions inverses. En conséquence, je pense que l'introduction de l'addition et de la soustraction devrait être quasiment simultanée étant entendu que dans une approche en spirale de la soustraction, c'est les aspects les plus difficiles de la soustraction qui nécessitent la maîtrise de l'inclusion logique ou du langage comparatif combien de plus pourront être reportés d'une ou deux années. L'ordre d'introduction des opérations qui découlent des considérations précédentes est donc addition soustraction quasi simultanément et avec un décalage d'au moins un an multiplication division exact quasi simultanément aussi. En fait, ce décalage peut être beaucoup plus important si l'on choisit une approche en spirale pour l'ensemble des opérations addictives. Une telle approche permet en effet de résoudre des problèmes d'addition et de soustraction dès la moyenne section de l'école maternelle sans évidemment utiliser le langage mathématique formel. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada